Aujourd'hui, je suis à Singapour et pendant 24 heures, je vais manger tout ce que je veux et on commence tout de suite ce matin avec des pancakes, c'est parti ! Waouh ! Je pense qu'on peut pas mieux commencer sa journée, regardez-moi ça, c'est magnifique ! Je pense qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir des adresses, ça va changer de McDo, mais en tout cas, on va bien manger, regardez-moi, pancakes, poulet frit. Je pense qu'on va commencer tout de suite par le salé, avec les petites tether tots là, avec la petite sauce là. Hum, ah ça c'est bon ça ! On en a même chez Pepe Chicken ! Déjà ça, c'est une dinguerie, maintenant regardez-moi ça, la taille du tender, il est incroyable ! Ça c'est un mélange que je kiffe trop, poulet frit, sirop d'érable, en mode sucré-salé là, regardez-moi ça me boucher, avec le petit filet de sirop d'érable qui coule. Waouh, ma journée, elle commence trop bien ! Ah ça c'est incroyable ! Le poulet, il est très bon, les pancakes bien aérés, ça, un 12 sur 10, c'est incroyable ! Là c'est une journée de rêve à Singapour, 10h le matin, 25 degrés, petits pancakes, et la journée que je vous réserve aujourd'hui, je vais tester beaucoup de choses, ça va être incroyable, je viens me faire plaisir ! Regardez-moi ça, oh la la, la taille du pain perdu, en fait c'est un double toast, avec cream cheese à l'intérieur, regardez-moi ça, oh la la, avec des fruits, du sirop d'érable, oh la la, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ça là, oh la la, ça a l'air d'être, poussion à l'extérieur, bien aéré au milieu. Ah c'est trop bon, en vrai, comme ça, ça paraît fat, ça paraît genre, waouh, c'est un peu bris, c'est ultra léger, et aujourd'hui, vous allez vivre une vraie journée cheat meal avec moi, parce que bon, en temps normal, je ne mange pas ça, je diète, mais là aujourd'hui, on va se faire plaisir puissance max. Facile un 10 sur 10, là j'ai un milkshake, ananas, glace, coco et crumble. Wow, non mais c'est addictif, en vrai, je kiffe trop ça, coco et ananas, une dinguerie. Allez, je vais finir tout ça, on se retrouve plus tard. Derrière moi, il y a le haut mac and cheese, c'est un hot dog avec des mac and cheese, il fallait absolument que je teste, donc je vais commander. On a deux hot dogs, ils ont l'air d'être incroyable, le pain, il est bien moelleux là, qu'est-ce qu'on a ici ? On a guacamole, petits oignons, on va étaler ça un petit peu comme ça là. C'est une maison quand même, on va en boire, on va en boire les morceaux d'avocat et tout. Je veux juste goûter déjà ça. Ah ouais, déjà rien que ça là, c'est incroyable. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, des olives, des ralapeno. Ralapeno, ok, olives, pas nécessaire. C'est frais, ça change, on se met au bon, mais les olives. Et là maintenant, c'est pour ça que je suis venu, le hot dog mac and cheese. On a des pâtes, du fromage, des petites tomates, on va goûter les pâtes. En vrai, c'est dinguerie ça. En vrai, le meilleur, c'est le pain. Le pain est trop bon. J'ai l'air d'être bien. Ah ouais. On commence bien le repas de midi, ça c'est mon entrée. On va partager quand même. T'as faim toi, non ? Un petit peu. Ça y est, je suis enfin devant Kokoro. Apparemment, ici les ramen sont incroyables. Et moi, midi, après, ce petit hot dog, j'ai eu de manger des ramen. Faire plaisir, un peu les nouilles. Pour les fans de Naruto, vous allez kiffer, ça va être incroyable. Et j'ai hâte. Oh là là, regardez-moi cette carte magnifique. Bon, en vrai, je sais déjà ce que je vais commander. Je vais prendre deux trucs. Ramen plus, ça je connais pas, Kokoro, Toukesoba. Je crois que c'est comme un ramen, mais sans la soupe. On va partager avec la main magique. En tout cas, on va se régaler, on va prendre du petit gyoza aussi. En plus, ce qui est marrant, c'est que tu remplis ta petite carte, tu mets tes options, et une fois que c'est fait, tu donnes. Et puis voilà, ça part en cuisine. J'ai eu un petit apéritif. J'ai eu des chips avec de la purée de pommes de terre. C'est bizarre, ça. Oh, il y a un feeling. C'est annonciateur qu'on va bien manger, je vous le dis. On va goûter ses petits œufs. J'adore les découvertes comme ça. Je suis content, c'est bon. Ça, c'est incroyable, regardez. Un petit citron. Et ça, c'est encore mieux qu'un ramen. T'as la soupe à côté. Tu peux te faire ta petite portion parfaite. Tu peux te prendre un petit peu des nouilles. Pas si simple. C'est mieux que le caramel. C'est peut-être pas mieux que le ramen au final. T'as la petite soupe à côté, là. Ouais, c'est bon. La petite serbe, la petite viande, ça donne quoi, ça ? C'est du porc, ça. Ah ouais, c'est bon. La soupe, elle est bien épaisse. C'est bien relevé. Bon, ben, est-ce que je ne goûterais pas quand même le ramen, tiens ? On va voir si c'est mieux ou pas en mode ramen. En tout cas, il y a une queue de lézard là-dedans. Là, c'est du maïs. On a la petite viande. Oh, les pâtes, ce n'est pas vraiment les mêmes. Là, on est plus sur des nouilles. C'est très, très bon en mode ramen. Le plat gagnant, c'est quand même le ramen. Si vous venez ici, testez les ramen, on va se partager ça avec la main magique. Et on ira se trouver un petit dessert cet après-midi. En parlant de ramen, il faut que je vous avoue que depuis mon voyage au Japon, je me suis remis à collectionner les cartes Pokémon. Et comme beaucoup de personnes, quand j'étais petit, mon premier Pokémon, c'était Salamèche. Et donc, 20 ans après, je pars chercher la carte ultime, l'évolution finale de Salamèche, le fameux Draco. Moi, je vais chercher des anciennes. Ça, tu l'as, celle-là ? Ouais, celle-là, je l'ai déjà. Mais ça, c'est pour les 25 ans. J'aimerais bien celle-là en originale, moi. Bon, malheureusement, il n'y avait rien dans cette première boutique. Mais à Singapour, c'est la ville où il y a le plus de distributeurs automatiques au monde. Et on m'a parlé d'un distributeur Pokémon où il y aurait les packs de cartes des 25 ans, où j'ai une chance de trouver mon Draco-feu. Magnifique ! Bon, pensez à vous abonner, parce que bientôt, je sors une vidéo sur les vending machines, où on va tester tout. Et maintenant, on ouvre ça. J'espère que je vais avoir du Saint-Graal là-dedans. C'est parti ! Ouh ! Le petit loupia qui fait plaisir. Oh ! Incroyable, le tortanque. Franchement, le petit tortanque, il est bon. Il est incroyable. Je pourrais vraiment quand même passer mon après-midi à faire ça. Bon, il est l'heure d'aller prendre un petit dessert. Ah là, c'est vraiment un dessert de luxe. On a des fluffy pancakes. Regardez-moi ça. Ça, c'est des fluffy, ça. Fluffy pancakes. Truie de la passion. Noix de coco. Mangue. Attends, on a une mangue en entière, ici. On va goûter ça. La mangue, elle est incroyable. Ça, c'est quoi ? C'est de la glace ? Ah non, c'est de la... Oh, c'est de la crème. Oh, c'est un nuage, le pancake. J'avais trop envie d'en manger des comme ça. Tout le temps, je les vois sur Insta. Waouh ! C'est dangereux tellement que c'est bon. C'est fluffy. Franchement, c'est aéré. C'est savoureux. Là, avec un petit peu de coco. Là, je vais un bon moment. On va dormir à l'après-midi, toi ? Ouais, c'est d'après-midi, il faut que je dors un peu. Oh, c'est comment, c'est d'après-midi ? On va pas dormir. Oh non ! Après, on va à Universal. Je suis spongue. Allez, je finis, on se retrouve à Universal. Mais bon, avant d'aller au parc d'attraction, vous me connaissez, je suis allé me chercher un petit goûter. Regardez-le. Le glouton est de retour. Ça, c'est le petit plaisir. Le petit plaisir d'après-midi. En vrai, pour ceux qui sont fans des donuts, vous connaissez. Il y a Dunking d'un côté, Krispy Kreme de l'autre. Là, on va sur une petite commande, on va se faire plaisir. Je vais vous montrer un petit truc. Il reste de la place, là ? Il y a toujours de la place. Les donuts, c'est comme la glace. Ça fond, ça passe, ça glisse. Et puis après, on va se dépenser un peu. On va se dépenser ? Quelques manèges. Oh là là, ça se fait plaisir avec la main magique. Oh là là, je suis une excuse pour manger. Oh, parfait. Je tourne sur celui que je voulais tomber. Le classique, le glazed. Alors, pour moi, Krispy Kreme, ils sont meilleurs sur les donuts glazed. Dunking, ils sont meilleurs sur les donuts sourés. En tout cas, là, c'est parti. Avant de croquer, explique genre glazed. Ça veut dire quoi, parce que tu dis glazed, mais en mode, ça ne veut rien dire pour les gens. Waouh, c'est de la torture que tu me fais. J'allais prendre le croc. En fait, glazed, c'est la version classique du donut, juste avec le sucre. Et là, waouh. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien. Non, c'est vraiment le donut avec le sucre. Ça, c'est une petite carvesse. Ça, c'est une dinguerie. J'ai déjà bien mangé aujourd'hui, mais ça, je peux t'en manger à volonté. Tes techniques pour les manger plus rapidement. Il ne me reste plus rien. Froid boucher, c'est terminé. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà mangé Dunking Donuts ou Krispy Kreme, mais dites-moi de quelle équipe vous faites partie. Moi, c'est clairement les deux. Regardez-moi ça. Spéciale pour la Saint-Valentin, parce qu'actuellement, on n'est pas loin de la Saint-Valentin. Et c'est fourré au chocolat. Regardez à l'intérieur. C'est du chocolat classique ou pas ? Est-ce qu'il vaut vachement noir ? Non, c'est un... Enfin... Tu m'as dit limite Oreo, tu vois, quand tu l'as coupé. Le chocolat, il est bien chocolaté. Après, c'est ce que je dis pour moi, Dunking Donuts, ils sont meilleurs pour les fourrés. Bah, c'est bon, mais c'est moins bon qu'un Dunking Donuts. C'était bon, cette petite pause. Après cette petite pause de notes, direction Universal, on va encore manger. L'ami gourmand, le premier snack. Là, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que là, petit snack, juste avant de faire ça. Regardez-moi ça. Corn dog. Ça, c'est de la pâte frie. Et à l'intérieur, il y a une saucisse, genre en mode comme dans un hot dog. Je crois que c'est une version que au cheese. Mais c'est bon, hein. Parfois il y a des saucisses, parfois il y a des fromages. Oh ! C'est pas le monsieur bon. On va manger d'autres petits trucs ? Ouais. Et faire des petits manèges. Ouais, ça va être bien. Ok, regardez-moi ça. J'ai pris une noix de coco. Ah ouais. Ça, c'est trop bon. Et en plus, ils ont donné une petite cuillère pour pouvoir racler la coco comme ça, là. Tout est cher ici, 7 dollars. Et j'ai pris aussi... Quelqu'un croqué, c'est toi, ça ? Ouais. Non, vous pouvez retrouver ça sur TikTok. C'est dégueulasse. Un mélange sucré, salé. Je crois que c'est bretzel, beurre de cacahuètes, pépites. Horrible. Allez, venez. Ça, ça va être incroyable. Passe-passe, hein. Regardez le... Express. On va rester à ta main, hein. On va faire quelques manèges, c'est parti. Malheureusement, on n'a pas pu filmer. Donc voici quelques extraits. On a la gaufre Shrek. On a Shrek au milieu avec du chocolat. Je vais essayer de casser un petit morceau ou un gros morceau. Ouais, c'est bizarre. Regardez-moi ça. C'est tout vert. Est-ce que la gaufre est bonne ? Ouais, c'est une vraie gaufre, hein. Bien aérée. En vrai, 8 sur 10, facile. Ça, c'est vraiment bon. Et regardez-moi ça. J'ai une potion aussi. Elle est bien foncée. Une potion Shrek. Ouais, c'est pas foufou. Ça ressemble un petit peu au Mister Freeze bleu qui aurait fondu. Par contre, après, ce qui est bien, c'est que tu peux garder la gourde. Donc ça te fait un objet de déco. Mais le goût, 4, voire 5 sur 10, grand max. On fait une attraction pour la pluie. Ah, la mauvaise idée, l'attraction pour la pluie. Bon, on va tester ça. C'est la rame machine qui m'a amené. C'est quoi ? C'est Shrek, ça. J'aime bien, Shrek. Ouais. Ah, il y a de l'eau, il t'y a. Il vient de me faire cracher dessus. La glace, elle a l'air d'être incroyable. Il y a les petits cookies. Il y a les micados. Ah ouais. Ah, c'est grave bon, mais ça a le goût de la vanille. C'est censé être quel goût, ça. Tropical. Moi, je crois que c'est glace vanille, mais c'est que de la couleur. En tout cas, c'est grave bon. Voilà. Fallait que je paye. J'espère que je vais gagner. Comme ça, tu vas te trimballer avec une peluche. Tu sais, c'est genre en mode, j'ai déjà vu des tutos TikTok. Vous avez déjà vu les tutos TikTok pour gagner au truc comme ça ? En fait, il faut viser genre en mode de le coin tout en bas. Je dis ça, mais je dis n'importe quoi en vrai. Ne me croyez pas. Dommage. À rien, à rien. Je veux trop gagner un gros truc. C'est trop de force. Si je réussis, ils me donnent le prix. Let's go ! Oh la la, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça maintenant ? Let's go ! Comment je vais mettre ça dans l'avion, moi, maintenant ? Bon, je vais devoir donner ça à quelqu'un. C'est trop grand. Do you want it ? It's for you. Thank you. En plus, on a fait une bonne action. Un cadeau de donnée. Maintenant, pour le repas du soir, direction le barbecue coréen. Bon, ce soir, on va se régaler puisque là, regardez ce qu'il y a devant moi. Un vrai barbecue en mode au charbon. Ça va être incroyable. On a commandé de la viande exceptionnelle. On a du wagyu, bien sûr. Mais avant de tester la viande, je me suis fait plaisir. J'ai pris quelques petites entrées. J'espère que ça va être bon parce que... J'en dis pas plus. Moi, j'en peux plus, là. Ça, t'en peux plus ? Bah, attends, on a fait que manger pour la journée ? Manger, manège, c'est tout ce qu'on a fait. Bah, moi, les manèges, ça m'a donné faim. Tu vois, genre en mode là... J'ai pas compté les calories, mais on devrait compter. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires combien de calories tu penses que j'ai mangé aujourd'hui. Je préfère ne pas savoir, moi, perso. J'ai commandé de la viande, on me sert un arbre. J'aurais préféré pas d'arbre, mais plus de viande. En apéritif, j'ai des petits beignets de crevettes. Ça, en vrai, quand c'est bien fait, j'aime bien. Pas comme les crevettes McDo, là, fast-food. Là, ça est croustillant, je le sens. Simple, efficace. Avec un petit maillot, là. Après, les crevettes, des petits gyozas. Et regardez les gyozas, comme ils ont l'air d'être croustillants, là. J'espère que ça va pas être trop chaud. On va en goûter après, correctement. Allez, cette fois-ci, ça fera moins chaud. Ça croustille. Il est intéressant, c'est du kimchi. En plus, ils servent ça avec une petite maillot, là. Regardez, j'ai tout mangé. Ça me met en appétit pour la viande. On passe aux choses sérieuses ? On va pas se regarder dans le bord des yeux, hein. Allez, ça part. Regardez la qualité de la viande. En vrai, ça, c'est impressionnant, une viande de cette qualité, hein. Et là... Ouah ! Je me mets un petit pignon avec, peut-être. Regardez-le. C'est malin, hein ? Bien sûr, on connaît. Oh, ça, c'est parfait, ça. Premier test de cette viande. Même pas de sauce, rien du tout. Ah ouais. Ça coule. C'est du gras, c'est du plaisir, c'est de la saveur. C'est une folie, c'est trop bon. En vrai, incroyable. Là, on a goûté du Wagyu A4. A4, c'est bien. En fait, c'est un système de notes. Je crois qu'A5, c'est mieux, non ? Ouais, un poil mieux, mais celle-là, c'est exceptionnel. On va goûter les deux autres viandes. Voilà, je l'ai fait parfait. Il y a même un petit quadrillage. J'adore la viande quadrillée. Pop, 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 pop. Des gourmandises. Ça, ça se cuit pas trop, hein. C'est pas la peine de trop cuire. Tellement peur de ma traiter la viande que je galère avec les baguettes. Regardez-moi ça. Oh là là. La viande comme ça, c'est trop bon. Et ça, à faire entre amis. Alors, bon, le Wagyu, c'est peut-être pas à faire entre amis ou du moins très rarement parce que ça coûte une blinde. Mais du bœuf, tac, du poulet. Oh, ça, c'est trop convivial. Encore une nouvelle sorte de viande. Là, on est sur un bœuf mariné. Pas Wagyu, cette fois-ci. Il y a plus de mâche, mais elle est bien assaisonnée. Très bonne aussi. Et là, on a un petit peu de kimchi classique. Donc ça, c'est généralement épicé. Donc faites attention. Parfait. On va tester cette fois-ci une petite bille au poulet. Le gars, il m'a dit, tu peux le couper. C'est plus facile après pour manger. On va devant le mec. On a fait l'histoire du resto. On a du poulet. On va tremper là dans les petites sauces. Oh ouais. Oh, c'est archi bon. Le poulet, il est tout fondant, tout juteux. De toute façon, je vous mettrai toutes les adresses qu'on a fait aujourd'hui comme ça, si vous venez. Et si vous voulez tester autre chose que des McDo, des fast-foods, vous avez aussi mes adresses. On n'a pas terminé. Il reste le dessert. Je ne pouvais pas terminer ma journée sans ma traditionnelle glace. J'adore ça. Quand je cheat, il faut absolument que je mange de la glace. Et là, j'ai trouvé un glacier incroyable. Ou apparemment, c'est censé être les meilleures glaces. Oui, j'ai pris vraiment vos trucs. Allez, c'est parti. Attends, mais le glacier met un peu une petite gaufre aussi. Je ne sais pas. Des deux portes humilité. Non, mais là, je suis calé. Carrément, c'est un laboratoire de la glace. Pistache. Chocolate is the nut. On va bien manger. Regardez, j'ai deux boissons et j'ai un ice coffee. Regardez comment on va servir. Le café, il est bien chaud. Et on va le verser dans le lait là. Oh là là. Oh, je suis un chimiste. Simple, efficace. Et l'autre. Oh ouais. Ça, c'est bon ça. Un petit peu chimique. Un petit peu gros. Un petit peu sourire. Hum. Oh là là. Eh, ça, c'est rare. Le cône, il vient d'être fait. J'ai envie de commencer par le cône. Il est chaud ou pas encore ? Non, il n'est pas chaud. Il a perdu, ouais. On va voir. Oh ouais. Rien que le cône, c'est une dinguerie. Comparé au cône qu'on peut avoir dans le commerce, il est tout léger, genre en mode, vraiment, il est incroyable. Et la glace. En vrai, je finis la vidéo en beauté. Mais on ne va pas finir sur ça. C'est une dernière surprise. Et on termine dans le calme au Garden Bay. Regardez-moi ça. Très beau, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada